Pour moi le jeu vidéo c'est un domaine sur lequel il y a beaucoup de préjugés qui sont rattachés encore maintenant. Il y a toutes les idées idiotes sur la violence supposée, etc. Mais pour moi ce qui reste encore très présent aujourd'hui c'est l'idée que c'est juste... C'est quelque chose d'abrutissant, c'est pour les gamins, etc. Venant de la part de gens qui la plupart du temps ne connaissent pas du tout le domaine. Et pour moi il y a vraiment ça qui est problématique, qui est assez tenace. Et en parallèle j'ai l'impression que plus on avance et plus il va y avoir des liens vraiment étroits entre le jeu vidéo et les autres médias et les autres arts. Je vois par exemple, ce qui m'a frappé c'est le nombre d'adaptations au cinéma par exemple qui ont été faites. Avec des résultats un peu divers mais ça prouve que quand même il se passe quelque chose de fort culturellement. Et en sens inverse on va avoir des écrivains qui sont appelés pour scénariser de plus en plus. Et une troisième chose c'est que maintenant que le jeu vidéo a les moyens techniques qu'il n'avait pas avant, je trouve qu'il se rapproche de plus en plus du cinéma en termes de travail sur la mise en scène, sur la narration, sur les cinématiques, les personnages, tout ça. Et ça commence à produire des choses assez impressionnantes en fait. Et moi j'ai un exemple que je trouve assez parlant, c'est que je m'intéresse particulièrement au fantastique sous vraiment toutes ses formes. Que ce soit en littérature, au cinéma et donc fatalement en jeu vidéo. Et si je me pose la question, la dernière fois que je suis tombée sur une oeuvre en me disant c'est un authentique chef d'oeuvre du genre fantastique. La dernière fois que vraiment j'ai eu ça, c'était ni un livre ni un film. C'est le moment où récemment je me suis mise à jouer à la série des Silent Hill. Et d'un seul coup je me trouve face à une oeuvre qui est d'une richesse incroyable en termes de narration, de personnages, d'ambiance, de travail sur la symbolique du fantastique, de travail sur les mécanismes de la peur. Quelque chose d'une richesse et d'un impact vraiment incroyable qui va au-delà du simple divertissement. Et en fait je pense que si on... Enfin toutes les personnes à qui on peut demander ça, tout le monde aura un exemple différent. Mais pour moi c'est l'exemple absolu qui dit voilà, s'il existe ne serait-ce que ce jeu-là, ça prouve que le jeu vidéo est un art et qui peut produire ses chefs-d'oeuvre qui sont vraiment des oeuvres distinctes. Le problème qui se pose avec le jeu vidéo c'est qu'il est soumis très fort à des limites qui sont techniques. C'est-à-dire qu'il tourne sur des machines à un moment donné, et ensuite soit ils vont ressortir sur des formats nouveaux et à ce moment-là ils ont une deuxième vie, soit ils sont à plus ou moins long terme condamnés à tomber dans l'oubli puisque les machines sur lesquelles ils tournent fatalement n'existeront plus. Et moi je trouve ça dommage à plusieurs titres, c'est que d'une part il y a des vraies oeuvres de création qui vont être perdues si on ne fait rien, simplement parce que les machines qui permettaient de les voir n'existent plus. Et parce que aussi ça... Moi j'ai peut-être une conscience aiguë de ça parce que ma génération a vraiment grandi avec ça. Donc on a été marqués vraiment, on a un imaginaire marqué par ça. Et en plus on a vu en temps réel l'évolution, c'est-à-dire que les jeux qui sont maintenant n'ont rien à voir avec ce d'il y a 20 ans. Et on a vraiment une image précise de ce qui s'est passé entre deux, de toutes les étapes. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement les moyens techniques qui ont changé, mais les codes ont changé, la narration, enfin vraiment tout. Et je trouverais... moi je trouverais ça assez dommage. Et je pense... En plus maintenant qu'on a du recul, moi je suis impressionnée quand je revois des jeux assez anciens par la créativité qu'on a pu déployer à un moment donné pour dépasser ces limites techniques. J'ai juste un exemple qui me revient, c'est le Zelda qui était sorti sur Game Boy. C'était un écran vraiment minuscule, c'était 10 pixels qui se battaient en duel en noir et blanc. Mais j'ai souvenir qu'il y a des cinématiques qui étaient une poésie et d'une force pratiquement supérieure à tout ce que je peux voir sur PS3 actuellement. Et pour moi c'est terrifiant l'idée qu'on puisse perdre ça, l'idée que des œuvres qui ont été aussi marquantes et aussi riches puissent disparaître simplement parce que les machines disparaissent. Pour moi c'est vrai qu'à partir du moment où on s'inquiète de la disparition, la question suivante qui se pose assez logiquement c'est qu'est-ce qu'on peut faire concrètement ? Il y a des petites initiatives, des collectionneurs qui gardent les machines, etc. Mais je dirais à plus grande échelle, de manière significative, qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est vrai que la question à ce moment-là c'est qu'est-ce qui manque aux jeux vidéo ? C'est quelque chose de l'envergure d'un musée, d'une cinémathèque, quelque chose vraiment qui, pour moi en plus ce serait un symbole assez fort parce que ça dirait de manière claire et à grande échelle, c'est pas simplement un divertissement pour les gamins, un truc un peu idiot, c'est un acte de création, c'est un art. C'est un art avec son histoire, son évolution et ses œuvres et il faut qu'elle soit préservée. Et en plus je dirais qu'il y a deux choses, c'est que, à titre personnel, je trouverais dommage de me dire tous les jeux à côté desquels je suis passée par manque de temps ou parce que du temps a passé, je détesterais savoir qu'ils sont perdus. Il y a des jeux qui me fascinent et auxquels je n'ai jamais touché. Je ne peux pas admettre l'idée que ce soit perdu tout simplement. Et aussi les œuvres qui ont marqué ma génération, l'imaginaire de tellement de joueurs, il faudrait que ça puisse être montré aux générations suivantes. Moi j'aimerais que les jeunes d'aujourd'hui voient d'où sont venus les jeux actuels par exemple. En fait, quand je suis après l'existence de MO5, je m'étais résignée à l'idée que les jeux allaient disparaître tôt ou tard et que beaucoup avaient déjà disparu. Donc moi ça m'a impressionnée qu'il existe une association qui s'occupe de la sauvegarde des jeux vidéo, ce qui pour moi est absolument nécessaire. Et j'avais été assez impressionnée par l'expédition GameStory qui avait été montée. Parce que déjà, on avait accès à une partie de la mémoire du jeu vidéo, mais ce n'était pas derrière une vitre, ce n'était pas quelque chose de figé. En plus, on pouvait toucher les machines. Moi je trouve que me trouver devant une authentique bande de pong qui était une pièce de collection et pouvoir jouer, pouvoir non seulement la voir mais y toucher, j'avais trouvé ça assez émouvant. Et d'autre part, il y avait la mise en perspective sur un plan historique. C'est-à-dire, on part de Pac-Man, on part de Donkey Kong, du ça. On va jusqu'à Assassin's Creed, World of Warcraft, tous les jeux actuels. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Quelles sont les étapes ? Il y avait quelque chose de vraiment instructif dans la mise en perspective. Et je me dis que voilà, c'était passionnant de voir ça sur une exposition temporaire. Maintenant, il faudrait qu'il existe quelque chose de permanent qui fasse ce genre de travail. Et de ce fait, ça me paraît totalement dans la continuité du travail qu'a fait MO5 jusqu'à présent. Je pense qu'effectivement, ils ont les moyens, ils ont les ambitions de faire ça. Redécouvrir, j'adorerais avoir l'occasion de rejouer à l'arche du Capitaine Blood parce que ça a été un choc. Vraiment, c'est un jeu qui m'a beaucoup marqué mon imaginaire à dos et c'est un de ceux que je voudrais voir préserver, vraiment. Et si je ne veux en découvrir rien, c'est tout bête. Je n'ai jamais eu l'occasion de jouer au premier Zelda, le vraiment tout premier. Et c'est un vieux fantasme adolescent d'un jour de pouvoir, pas seulement voir des images, des images filmées ou hautes, mais de pouvoir y toucher. Ce serait ces deux-là pour moi.